Football Manager 2025 va sortir un tout petit peu plus tard que prévu. C'est l'info principale de ce nouveau billet de bloc que vous voyez juste derrière moi et qu'on va décortiquer ensemble, qui nous donne quelques nouvelles infos à venir sur ce jeu. On va aussi avoir quelques autres infos supplémentaires, notamment sur la disparition d'une fonctionnalité et d'un autre élément aussi statistique du jeu. Je vous explique tout ça, on va faire ça tranquillement tous ensemble, vous verrez, ça va être assez sympa. Salut à toutes et à tous, c'est Karage. Je me passe en petit et on va défiler sur cette page. Ce nouveau billet de bloc, pour ceux qui ne connaissent pas comment fonctionne tout simplement l'équipe Sports Interactive qui développe Football Manager, ils font régulièrement des billets de bloc par la voix de Miles Jacobson qui les écrit, qui est le boss du studio derrière Football Manager. C'est une mise à jour de développement où ils nous expliquent un petit peu ce qui arrive dans Football Manager. Je vous avais fait une vidéo la dernière fois, je vous laisse aller checker sur la chaîne, vous pouvez la retrouver. Une vidéo dans laquelle je parlais du fait qu'il y aurait pas mal de nouveautés dans FM25, qui montrait notamment la nouvelle interface, etc. Ils nous avaient montré tout ça, c'était assez intéressant à décortiquer. Là, ils envoient un lien vers cet article. Maintenant, ils nous avaient annoncé que début septembre, on aurait des news sur le jeu. Et effectivement, on s'attendait à ce que ça arrive assez vite, tout ce qui est gameplay, etc. Mais visiblement, ça va être un petit peu repoussé et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant de commencer, comme vous pouvez le voir, ils parlent notamment de la première Coupe du Monde de FIFA eFootball Football Manager. Alors, peut-être que vous ne l'avez pas vu, parce qu'en fait, c'était Joël, Joël Postbad et Hercunir qui étaient les représentants français. Il y a notamment Gourou qui streamait, il y a Arthur Ray aussi, que vous devez connaître, qui streamait. C'était assez cool. Alors, je n'ai pas pu mater énormément parce que ça tombait en journée la plupart du temps. Et puis avec le boulot, etc., c'était compliqué. Mais le peu que j'ai mater, ça avait l'air très, très sympa. Et c'est les Indonésiens qui ont fini champions du monde, du coup. Donc, bravo à eux. Nos Français étaient dans le groupe des Indonésiens dès le début. Malheureusement, ils ont été très bons, nos Français, mais ils se sont fait battre par ceux qui ont été vraiment les Gautes sur cette édition. Bon, dommage pour eux, mais c'est la vie. Bon, bref, au-delà d'avoir évoqué tout ce côté-là, ce qui était intéressant, c'est surtout la mise à jour de développement sur FM25. Alors, révision de nos calendriers. Ils avaient indiqué, donc là, comme ils l'évoquent ici, qu'à la base, au début septembre, on aurait probablement la date de sortie avec les précommandes de Football Manager 2025. Malheureusement, on doit décaler ça à la fin du mois de septembre, c'est ce qu'ils annoncent. Donc, en gros, tout ce qui arrivera concernant annonces de gameplay, ce sera, on peut l'imaginer, début octobre. Notre cible pour la date de lancement a donc été décalée et est désormais prévue pour la fin novembre, plutôt que le créneau habituel, où d'habitude, FM, ça sortait soit toute fin octobre, soit tout début novembre. Et bien là, cette fois, ce sera fin novembre, ça va arriver un peu tard. Un petit peu décevant, mais compréhensible. Compréhensible parce que c'est un tout nouveau jeu, il change énormément de choses. Encore une fois, moi, j'ai bossé sept ans dans le monde du jeu vidéo. Je sais ce que c'est, enfin, je ne vais pas vous dire, je sais ce que c'est parce que je n'étais pas dans les équipes concernées, mais en tout cas, j'ai parlé avec énormément de monde du jeu vidéo à l'époque où j'y bossais. Et le crunch, cette période où tu as ces derniers mois de développement où c'est assez hardcore pour sortir un jeu dans les temps, c'est vraiment un truc très problématique, très compliqué pour les employés. Et du coup, là, c'est plutôt cool qu'ils aient, au contraire, je trouve, choisi de reporter d'un mois si ça peut leur permettre de finir correctement le jeu dans les temps. C'est ce que j'espère et j'espère que ça le fera. Le développement a été éprouvant pour toute l'équipe. Bon, malheureusement, on espère que ça ira. Effectivement, passer tout le jeu sur un nouveau moteur, c'est compliqué. Et du coup, bon, il nous explique qu'à un moment donné, ils ont dû réfléchir à comment ils allaient s'organiser, comment ils allaient faire les choses. Et là, comme il le dit dans son article au mois de juin, ils se sont à nouveau posé les mêmes questions. Est-ce qu'on le ferait de la même chose si on avait le temps de le faire ? Qu'est-ce qu'on aurait fait pour commencer ? Est-ce qu'on aura le temps requis pour tout implémenter ? Et à partir de là, on se doute qu'ils ont dû faire des choix. Il y a toujours des choix à faire. Quand vous développez un jeu, parfois, vous vous dites « ça, c'est bien de le mettre, mais en fait, si on le met tel quel, ça va être naze ». La dernière fois, ils avaient annoncé qu'ils allaient virer la fonctionnalité qui permet notamment d'envoyer des consignes en match aux joueurs parce qu'ils trouvaient qu'elle n'était pas très bien et qu'en soi, c'était soit ils la remettaient tel quel, mais ils ne l'aimaient pas trop, soit ils l'enlevaient et ils en refaisaient une vraie version intéressante pour le futur FM. Et là, du coup, c'est ce qu'ils avaient choisi de faire, ce qui, pour moi, est un argument recevable parce que je ne vois pas l'intérêt de remettre une fonctionnalité qui n'est pas ouf alors que tu vas peut-être la remettre de façon plus intéressante. Autant la supprimer et c'est vrai qu'elle n'était pas géniale. Et bien là, on va avoir droit à la même chose sur, et c'est un peu plus embêtant, même si, encore une fois, c'est compréhensible, la gestion internationale, c'est-à-dire les sélections. En gros, ce ne sera pas un mode de jeu jouable dans FM25, FM25 console ou FM25 touch. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez faire des carrières avec la France, avec le Brésil, avec je ne sais pas n'importe quelle nation, ce ne sera pas possible, mais les sélections existeront, vous pourrez voir leurs résultats, vous pourrez les consulter en jeu et tout, c'est ce qu'ils expliquent un petit peu plus tard, mais vous ne pourrez pas prendre en main une sélection. Pourquoi ? Et bien tout simplement, en fait, c'est ce qu'ils expliquent, il y a eu une pause internationale, ils ont regardé un peu la gestion internationale dans FM et déterminé que ce qu'ils voulaient livrer, ça ne répondait pas au seuil de qualité interne initiale, et c'est compréhensible parce qu'en soi, actuellement, le système de sélection n'est pas très fun dans FM. On va se le dire, il pourrait être bien mieux que ça, il n'est pas très très fun, il n'est pas très adapté, il reprend un peu le mode club, mais en virant du coup plein de fonctionnalités, on n'a pas la main sur les entraînements, il y a trop de choses en fait qui ne sont pas bonnes, et ils expliquent également que par rapport aux données de jeu, il n'y a que 5,6% des sauvegardes FM24 PC qui utilisent ce mode, donc c'est-à-dire que quasiment 94%, plus de 94% des gens jouent avec un club sur FM24 et pas une sélection. Donc je peux comprendre qu'ils se disent, c'est dommage de l'enlever, mais en soi, il y a peu de gens qui l'utilisent, autant l'enlever tant qu'il n'est pas bon, quitte à le remettre plus tard de meilleure façon. On l'attendra, enfin on espère que quand ils le remettront, ce sera vraiment bien, mais pour le coup, je peux comprendre. Donc clairement, voilà, ils disaient que sur la version console, en plus le chiffre est encore plus faible, même s'ils ne le communiquent pas. Donc ils ont décidé que, et c'est assez logique, encore une fois quand tu fais du jeu, tu alloues des ressources à des différentes choses que tu développes. Là, étant donné qu'ils font énormément de changements, ils se sont dit, en fait, plutôt que de mettre des gens à fond sur ce compartiment de jeu juste pour le réimplanter, sans qu'il soit ouf, et bien on va préférer mettre du temps sur des fonctions qui sont essentielles. Bon, ça peut sembler bullshit de l'extérieur, mais je vous confirme que ça n'est pas dans le monde du jeu vidéo. C'est vraiment un truc que tu es obligé de faire en permanence, et parfois les gens ont l'impression, enfin ils se disent, ah ouais, mais ça, ça existait déjà. Donc si tu le remets, enfin remets le juste, ben non, parce que comme tout le moteur de jeu change, comme toute l'interface change, il faudrait quand même qu'ils adaptent toute l'interface, enfin qu'ils adaptent ce mode à toute l'interface. Donc en fait, ils auraient quand même du travail pour le réimplanter, et comme ils ne sont pas satisfaits de ce mode actuel, ils préfèrent l'enlever, et se dire, ben on le remettra vraiment bien, plutôt que de le remettre mal, ou de ne pas avoir le temps de le remettre. Donc, pour le coup, c'est plutôt compréhensible. Par contre, ils expliquent bien que ça continue d'exister dans le mode simulation, donc il y aura bien les résultats des coupes du monde, des euros et tout, mais vous ne pourrez pas prendre les sélections. Ça reste dommage, je ne vais pas vous cacher que c'est un peu dommage, mais je peux le comprendre. Attention, ils disent que ça restera jouable sur FM25 mobile, puisque c'est une base de code et un itéraire de développement différent. Donc en gros, effectivement, FM25 mobile n'a pas du tout le même... Ils ne sont pas du tout sur le même cycle de développement, ils ne sont pas sur la même façon de faire, donc il n'y a pas de problème. Et ça confirme un peu ce que je vous disais juste avant, que effectivement, ce n'est pas parce qu'une fonction est présente dans un jeu qu'il faut toujours la remettre, enfin qu'ils ont juste à appuyer sur un bouton pour la remettre dans le jeu suivant. Parfois, ça demande plus, et là, étant donné que FM change beaucoup, c'est compliqué, mais sur FM25 mobile, vu qu'il y aura visiblement moins de changements, ils n'auront pas cette difficulté, donc ils pourront le laisser. Donc voilà, ils disent qu'elle fera son retour avec plus de fonctionnalités sur FM26, FM26 console et FM26 toche, donc ce qui sera une année palpitante pour le football international, parce qu'il y aura la Coupe du Monde à 48 équipes, donc effectivement, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, écoutez, on prend déjà cette bonne nouvelle en espérant que dans un an, ça reviendra et que ce sera vraiment bien pour le coup, parce que sinon, ce serait un peu décevant, évidemment. Bon, bref, et ça reviendra, il le précise, dans le cas du jeu de base, ce ne sera pas un contenu téléchargeable additionnel, donc voilà, ils enlèvent cette fonction pour de bonnes raisons, mais ils la remeteront dans le jeu, et ce ne sera pas un coup supplémentaire, si ce n'est changer de jeu. Bon, ça me semble plutôt legit pour l'instant. Alors, ils expliquent tout ça, qu'effectivement, le but, c'est de faire en sorte que tout fonctionne bien au moment de la sortie du jeu, c'est pour ça qu'ils repoussent également la sortie du jeu, pour essayer, voilà, de profiter un peu de ces semaines pour faire en sorte que le jeu soit bien, voilà, bon, ça, classique. Et, alors, au-delà de ça, Miles Jacobson précise que il aurait dû aller au Tokyo Game Show, à la Conférence Unit à Barcelona, qui sont des grosses conventions de jeu pour présenter les jeux, il a dû annuler tout ça pour rester auprès des équipes. Bon, voilà, ça, c'est pour nous dire que, voilà, il est impliqué, etc. Bon, moi, je le crois, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus. Lorsqu'on commencera notre développement gameplay, l'un des domaines qu'il voulait partager, c'est le football féminin, parce qu'il y aura quand même le football féminin, ce qui est quand même une grosse nouveauté dans l'FM, et surtout en termes de bases de données, c'est un sacré travail. Alors, sur le football féminin, là, c'est assez intéressant, ce qu'il évoque, parce qu'il rappelle déjà qu'on pourra, comme on peut, comme je le rappelle, ça, on le savait déjà, basculer sans transition dans la gestion des clubs masculins et féminins, ça fait partie d'un même univers, donc ça, c'est très très cool, c'est un seul écosystème, mais du coup, ils se sont rendus compte d'un truc, et là, je trouve que c'est assez intéressant comme argument, et finalement, ce n'est pas quelque chose qui me dérange, je vous explique pourquoi. En gros, ils ont décidé que désormais, que ce soit pour les équipes féminines ou masculines, on ne pourra plus voir le poids des joueurs et des joueuses dans Football Manager. Alors, actuellement, on peut voir la taille et le poids des joueurs. Là, on ne pourra plus voir le poids, pourquoi ? En fait, ils expliquent que le poids des athlètes masculins varie assez marginalement d'un mois à l'autre, mais les corps des femmes sont très différents de ceux des hommes, et leur poids fluctue bien davantage, donc peut-être une question hormonale, j'imagine, alors pour le coup, je vous avoue que je ne suis pas du tout médecin au Calais là-dedans, donc je ne vous dis pas de bêtises, je ne sais pas, mais j'imagine que c'est peut-être lié à ça, souvent de manière hebdomadaire. Du coup, ils estimaient que ce n'était pas une donnée qui avait forcément beaucoup de sens dans le cadre de FM, parce que finalement le poids d'une joueuse va peut-être visiblement changer plus régulièrement. Donc, ils se sont dit, bah, en fait, vu que ce n'était pas non plus une donnée super importante au-delà de ça, et qu'il y a ce contexte-là, ils ont décidé de l'enlever, et ils disaient qu'il y aura une unité de mesure rudimentaire, mais qui sera plus visible pour les utilisateurs. Honnêtement, je vais être sincère, je trouve que c'est complètement OSEF, enfin, vraiment que ce n'est pas grave du tout, parce que de toute façon, je rappelle un truc dans FM, la taille déjà, alors la taille, c'est intéressant de la savoir, parce que c'est toujours pratique de savoir si un joueur est grand ou pas, mais en soi, le poids, qui vraiment se préoccupe de regarder le poids des joueurs dans FM, je pense que même dans la réalité, c'est une donnée que je regarde peu, le seul moment où les gens parlent du poids des joueurs, c'est quand le mec revient de vacances et que tu vois qu'il s'est un peu gavé en vacances et qu'il a un peu de bide, à part ça, personne ne parle jamais de poids des joueurs, à part ces situations où les mecs sont hors de forme. Donc, est-ce que c'est une info qui a vraiment de l'importance, dans le jeu même, sur la vitesse ou autre ? Je ne suis même pas sûr que ça ait d'influence, d'ailleurs, la taille non plus n'a pas d'influence, puisque, techniquement, c'est la note de détente verticale qui a une influence, pour savoir si un joueur saute haut. Un joueur de 1m63 qui a 20 en détente verticale sautera plus haut qu'un mec de 1m90 qui a 1 en détente verticale dans FM, c'est comme ça. Donc, après, les deux sont corrélés, mais ça pour dire qu'autant la taille, ça m'aurait embêté, autant le poids l'enlever, je trouve que c'est complètement anodin, et je trouve ça même bien qu'ils aient expliqué pourquoi. Donc, pourquoi pas, il n'y a aucun problème. Alors, il parle aussi du fait qu'il y aura une interface de playtest pour ceux qui sont membres FMFC. Pour l'instant, il n'y a pas de news, c'est toujours prévu que vous ayez des séances, mais vous serez contacté. Pour l'instant, les dates ne sont pas forcément communiquées. Et voilà, il disait, ceci devrait être ma dernière mise à jour de développement, et la prochaine fois les choses palpitantes qu'ils auront à nous communiquer, ce sera tout simplement de commencer à parler de la date de sortie, parler du gameplay, et là on aura beaucoup plus d'infos. Donc, trois choses à retenir pour la faire assez courte dans cette vidéo. Je vais me remettre en grand. Trois choses à retenir. La première, c'est qu'effectivement, FM25 sortira non pas fin octobre, début novembre, mais sortira fin novembre. Du coup, les annonces et le gameplay autour de la date les annonces autour de la date de sortie et les premières images de gameplay, ça va être autour de fin septembre, début octobre, que ça va commencer à arriver, alors que ça aurait dû arriver maintenant. Ils ont supprimé la donnée du poids pour les joueuses et pour les joueurs, parce qu'ils estimaient que ça n'avait pas forcément un intérêt énorme, et surtout que vis-à-vis des joueuses, ils trouvaient que ça n'avait pas beaucoup de sens, étant donné que c'était beaucoup plus fictuant que pour les hommes. Et voilà, écoutez, on est pas mal. Et puis surtout, point important, on ne pourra pas jouer les sélections dans FM25, c'est quelque chose qui reviendra dans le cadre de FM26 et qui sera refondu de manière un peu différente. Voilà les infos à retenir. Écoutez, j'espère que ça a été très clair pour vous. C'était un petit billet de blog, mais je me dis que ça peut être sympa de faire un petit point d'étape comme ça quand il y a des infos sur FM25, comme ça, ça vous évite d'aller fouiner partout un petit peu. Vous pouvez voir le tout sur ma chaîne. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit pouce vers le haut, à commenter, à partager la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Tous les jours à 18h, il y a une nouvelle vidéo. De temps en temps, je ferai une vidéo bonus comme ça. Et puis le lundi et jeudi, on fait des tutos. Et le reste du temps, une carrière sur Food Manager. Ici, vous pouvez retrouver une vidéo de la chaîne. Allez vous faire plaisir. Allez la mater. Je vous dis à demain, 18h, pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.